Bonjour à tout ce monde, je m'appelle Émilie. J'aime du sport donc je souhaite vous apporter des informations sportives. J'espère que vous suppotez ma chaîne. Merci beaucoup. Le Tour d'Italie va sans doute devoir faire l'impasse sur le mythique col du Stelvio, au grand dame du grimpeur français Romain Bardet, c'est l'un des sommets les plus mythiques du Tour d'Italie, et ce devait être le toit de ce giro, la fameuse Sima Coppi, avec son sommet à 2759 mètres. Mais il n'y aura sans doute pas de passage par le Passo dello Stelvio, dans quelques jours, pour le peloton. Selon la presse italienne, il y a actuellement trop de neige sur les hauteurs du col le plus élevé d'Italie, et le deuxième col le plus beau d'Europe après l'Israël en France. Il paraît impossible de dégager la route pour le passage des coureurs, prévu le 21 mai prochain pour la 16e étape. Et les organisateurs vont probablement devoir trouver un itinéraire alternatif. Triste nouvelle pour Romain Bardet, face à cette nouvelle, Romain Bardet n'a pas caché son désarroi. Envie de chialer, a même écrit l'Auvergnat sur les réseaux sociaux, en réaction à cette annonce. Cette annulation du Stelvio ne devrait pas bouleverser la course au maillot rose ou au podium, car son passage était prévu en tout début d'étape. Mais pour un grimpeur comme Bardet, et surtout pour un amoureux du cyclisme comme lui, c'est forcément triste de ne pas pouvoir poser ses roues sur ce col emblématique. Le français de la DSM n'a jamais escaladé le Stelvio en course, puisque ce col n'a plus été visité par le Giro depuis 2020. Bardet, lui, a disputé son premier tour d'Italie en 2021 avant d'être de nouveau au départ l'année suivante. Alors qu'il approche de la fin de sa carrière, à 33 ans, il n'aura peut-être plus d'autres occasions de s'attaquer à ce géant de son sport. Merci beaucoup. Je souhaite mes supporters en une like et un abonnement à une chaîne. Bonne santé à tous. Au revoir, à bientôt.